Until then I'm 10 seconds from panic Hey, hey, I can't escape it I'm 10 seconds from panic again No, no, nothing could help me live through this The memory of my sins Bonjour toutes et à tous, c'est Perrux, aujourd'hui on se retrouve pour du My Hero Academia Et oui, deuxième épisode, on va se faire l'épisode 6, 7, 8, 9, 10 Et du coup, possiblement rattraper un peu où j'en étais Je crois que j'étais un peu plus loin que ça Je vous rappelle, je suis et j'ai vu pour l'instant Jusqu'à la saison 2, lorsque Izuku bat Shoto Je connais cette partie-là Ensuite, c'est le noir complet Donc on y arrive, on s'approche Mais c'était intéressant de pouvoir reprendre depuis le début de la saison 2 Beaucoup de choses se sont dites au début du premier épisode que j'ai fait Parce que je me suis permis de direct juger Mais c'était prévu J'étais assez brut de décoffrage On dirait ça comme ça Et ça a pu faire mal à certains C'était le but Bon, j'ai fait aussi mal à ceux qui aiment bien faire et telle Mais bon, soit J'ai aussi ouvert un débat sur Twitter par rapport au héros que représente Izuku Que je trouve assez, comment dire Le choix d'avoir choisi Izuku est assez random à mon égard Par rapport à ce que je pense Dans le sens où justement Il n'a aucune raison limite d'être un héros Si je dis que c'est un mec random qui n'a pas de pouvoir Du coup, il est triste de ne pas avoir de pouvoir Du coup, le fait qu'il soit malheureux de ne pas avoir de pouvoir Il a la chance de pouvoir avoir rencontré Enfin, d'avoir rencontré All Might Qui lui a du coup filé le pouvoir Du coup, sa malchance et sa chance Ça fusionne et ça fait Izuku super pouvoir Voilà En gros, c'est un peu ça Alors moi, c'est vrai que Izuku J'essaie d'interagir avec vous Et Izuku, c'est vrai que c'est un personnage Finalement qu'on peut facilement S'identifier Dans le sens où c'est un mec normal de base C'est vrai Ce qui n'est pas forcément le cas De beaucoup de héros Ou de personnages En général dans un shonen Parce qu'ils ont souvent des petits trucs de génie Où ils sont bons Ou alors ils sont particulièrement forts Et c'est vrai qu'Izuku Il a cette particularité d'être assez normal Et limite sans nécessairement Beaucoup de faculté Si ce n'est qu'il bosse assez dur Pour pouvoir atteindre ce qu'il veut faire Comme chacun d'entre nous Maintenant, il faut que je me dise Voilà C'est un personnage qui est comme ça Il faut que j'accepte comme il est C'est pas le style de perso que j'aime beaucoup Et c'est ce que j'ai pu voir Au fil de mes années d'expérience sur les animes C'est que je suis plutôt un mec Qui va aimer un personnage Qui déjà dégage Une assurance Ou qui dégage Un... Qu'il soit bien dans sa peau Ce qui n'est clairement pas le cas d'Izuku Et c'est peut-être pour ça Que j'ai plus de mal avec lui Et en plus Vu qu'il est très normal Comme mindset Bah ça ne me fait ni chaud ni froid Mais bon J'ai appris à me dire Voilà C'est... My Hero c'est quand même différent On va faire avec Et voilà tout simplement Donc vous inquiétez pas On m'a aussi dit De peut-être pas aller aussi loin Dans mes réflexions Parce qu'en fait My Hero c'est un peu On m'a dit que ça reprenait un peu un Marvel Dans l'idée Mis en mode Jap tu vois Et que des fois en fait C'est comme un super-héros dans un Marvel Il y a des trucs qui arrivent Et il ne faut pas non plus d'explications Il n'y a pas 36 000 explications Tu vois ce que je veux dire Du coup je vais me baser là-dessus Aussi Il ne faut pas non plus que j'aille trop loin Il ne faut pas que je compare Des fois dans des trucs Où ça ne sert à rien Parce que My Hero Ça reste My Hero Il a peut-être des... Ah oui Là il va raconter son passé Un petit peu Non c'est ça Voilà Alors voilà La chose que je voulais intégrer un petit peu J'espère que ce n'était pas trop long Mais c'était important Du coup je vais voir un petit peu Avec plus de légèreté My Hero Et je pense que c'est ce qu'il faut faire Il ne faut pas aller trop loin non plus C'est vrai que personne ne sait Qu'ils ont Le même pouvoir C'est vrai que c'est une question Qu'on peut se poser Bah oui c'est vrai All Might Il est toujours derrière Il est comme un peu son Le père Avec son fils Tu vois Je peux comprendre En plus ils ont des pouvoirs similaires Puisque c'est le même pouvoir La question n'est pas bête Par contre Shoto Sincèrement je le trouve Je le trouve vraiment pas extraordinaire Même s'il paraît sûr de lui Tu vois pour le coup Bah je le trouve vraiment Pas du tout extraordinaire En fait c'est l'archétype Qu'on retrouve tellement depuis longtemps Que c'est ça qui devient relou Je pense Lui par contre Il a l'air de raison Il a l'air vraiment Puissant Tu vois En fait Il a l'air vraiment Il a l'air vraiment Donc je pense Que ça Il a l'air 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 Tu vois Tu vois Endeavor Il est mystérieux Mais il est méchant Mais tu sens qu'il y a un passé Je sais pas quoi Mais il y a un passé D'ailleurs Il a du feu Genre comme Draco feu Ça fume naturellement Le truc Ah ouais Oui parce que lui Il arrive pas à le dépasser Donc il va faire Essayer de son fils Le dépasse Ils ont pas du tout Le même style Sans père et lui Ils ont l'air Lui il est quand même Un peu plus calme C'est pour ça qu'il y a De pouvoir Ah oui Ah oui Il me rappelle plus Que ça allait si loin Oui voilà C'est triste comme histoire Mais Non c'est triste comme histoire Quand même Mais Je sais pas Non c'est quand même triste Comme histoire Je sais pas Je sais pas Je sais pas Moi je trouve qu'il n'a pas Pas de consistance En fait Par rapport à Shoto Tu vois Je trouve que la consistance Elle est moins 20 Shoto il veut Carrément Se renier son père Il y a tout un délire Et tout Lui il veut juste Devenir plus fort Pour protéger les gens Un peu à la manière De plein de gens J'imagine Je pense que Shoto aussi Il a envie de protéger des gens Donc tu vois C'est pas en 10 ans C'est pas en 10 ans J'ai envie de protéger des gens Que ça lui donne plus de crédit D'être numéro 1 Tu vois ce que je veux dire Et vu que derrière T'as Bakugo Qui est beaucoup plus à fond Et derrière T'as aussi Shoto Qui est à fond Et ils savent pas Qu'on lui a donné le pouvoir En plus Alors là T'imagines Qu'ils vont savoir ça Je pense qu'ils vont le savoir Je sais plus quand Je sais même pas si je le savais Je sais même pas si je le sais déjà Ou s'il va être dit Je pense qu'à un moment Il va être dit Qu'on lui a fait des pouvoirs Je pense qu'ils vont tous Enfin pas mal réagir Mais ils vont se dire Ah d'accord Ok Donc ça c'est les 1 contre 1 Les fameux Alors je sais plus Je sais que Izuku Il affronte Le mec chelou En first round Et ensuite Il affronte Shoto Après je sais pas Je sais même plus Ce que c'est Alors Ah oui Donc ça serait le quart de finale Déjà Ah oui Shoto en quart C'est ça Bon après Après on est d'accord Qu'il soit pas là Ou qu'il soit là On s'en fiche Un peu Midem on s'en fiche Midnight Vos histoires de puissons Alors Comme ça Je me rappelle plus du tout Je sais juste Ok Ok c'est de là Ah Intéressant Merci Non lui Il faut qu'il dégage Parce que Je sais pas ce qu'il fait Avec son nombril Mais il fait que Des trucs d'arc-en-ciel Ah Shinso Il s'appelle comme ça Yona Tu regardes Les affrontements Tu te dis Bon ça va être tranquille Genre Il va exploser au Chaco Malheureusement Après je pense Qu'il y a des combattants Enfin Il y a des pouvoirs De super-héros Qui sont plus Utiles en combat Que d'autres Et finalement Quand tu es sur le terrain Quand tu es sur le terrain Tu as besoin De toutes sortes De pouvoirs Plus qu'uniquement Des pouvoirs de combat Je pense Mais les OS Ils sont toujours Très sympas J'irai rien à dire Ils ont fait un taf Sur l'anime Plutôt surprenant Dans le sens positif Ouais maîtrise maîtrise Il doit faire attention De ne pas toucher les gens Sinon C'est vrai qu'il peut se faire Du mal à lui-même Mais je vous dis S'il arrive à S'il arrive à gérer son pouvoir Il devient trop fort Ah ouais Il est qu'à 5% Je ne sais pas A combien il a actuellement Oula C'est exactement Ce que je voulais lui faire Lui faire des claques Genre arrête De te poser des questions De te poser des questions C'est le premier combat C'est le premier combat Ok c'est vraiment Comme Dragon Ball Sur le coup Je ne me rappelle plus Des règles exactes Je ne sais plus ce qu'il fait Comme pouvoir On va le voir Bientôt Je ne sais plus C'est quoi son pouvoir Il contrôle Alors attends On va essayer de se rappeler Enfin se rappeler On arrive On va enchaîner On se retrouve Pour l'épisode suivant Donc De ce que je me rappelle De ce que je me rappelle Je ne me rappelle de rien Je sais juste que J'ai l'impression Qu'il contrôle les gens Est-ce que son pouvoir Ce ne serait pas du genre Quand il dit un truc Si on lui répond A ce qu'il vient de dire Il a le contrôle total Sur la personne adverse Grosso modo Pour niquer le mec Il suffit juste De ne pas lui répondre Si c'est ça Je ne sais pas si c'est ça Mais il y a un moyen Que c'est un truc Par rapport à ça A voir Du coup il y aura Tout un truc psychologique Qui va se passer Parce qu'il sait Qu'il se fait contrôler Mais je crois On va voir On va voir Je ne me rappelle pas Pas très bien Pas vraiment De base On lui a donné Mais ils ne savent pas Ah voilà Et il peut donner des ordres Ah ouais C'est pété ce pouvoir On est d'accord Mais je crois que c'est ça Il a répondu A ce qu'il disait Du coup Il était dans le Il s'est fait Ah lavage de cerveau Ils vont expliquer Je pense Ah voilà Exactement On y était On y était Ah ok Donc Ok C'est ça En fait c'est soit One shot de là Ou de l'autre En vrai En vrai Quand j'ai Quand j'avais vu ce passage Je me suis dit Mais ce n'est pas possible Il ne va pas perdre Je ne sais plus ce qui se passe Je ne sais plus ce qui se passe Je ne sais plus S'il y a un truc Par rapport aux règles Qui changent Je ne sais pas Il se sent que Là dans ce genre de truc Il faudrait qu'il se tape Pour qu'il sorte C'est quoi c'est encore ça Voilà Ça c'est un truc un peu De nulle part On est d'accord Ils vont faire quoi Ils vont se casser les doigts Qu'est-ce qu'il va faire Je ne sais plus ce qu'il peut faire C'est ça Il s'est quoi Casser le doigt Ou il a fait un truc comme ça Non je ne sais pas Ou il a juste fait un choc Tu vois il a eu un pouvoir De nulle part Encore une fois Ah voilà C'est ça Il s'est cassé deux doigts Oui voilà Tu vois Il y a des trucs random Qui se passe Et ça c'est censé être quoi C'est censé être Tous les Voilà Les one for all Toute la famille De héros en héros Ok On va accepter J'ai dit que j'acceptais Maintenant C'est comme ça Ah bah il ne peut pas t'expliquer Frérot C'était hasardeux Ah il le dit lui-même Qu'il a la chatte sa mère Et vous me disiez Non il n'a pas de chance Elle a malchance Qui a fait qu'il a la chance Non il a la chance C'est tout C'est tout Ah ouais Elle avait fait une prise C'est vrai c'est juste Et là il l'éclate au sol Voilà très bien Tout ça c'est passé en quelques secondes Il a juste fallu qu'il se Qu'il s'enlève de son emprise Et c'est bon Mais Mais c'est cool que lui-même ait dit qu'il avait de la chance Parce que pour moi C'est ça Il a de la chance Ce Midoriya Il a raison de le dire Il pousse le truc Le plus loin en plus J'étais un échec comme toi J'étais une chèvre comme toi Mais aujourd'hui J'ai de la chatte sa mère J'ai un pouvoir surhumain Qui m'aide en toutes circonstances Non c'est ça Il le sait Il le dit Et pour moi c'est normal Il a raison C'est pas faux Après c'est sûr que contre des super-vulins C'est hyper Hyper ouf Imagine tu dirais à un mec Vas-y je t'arrête Ah bon Et hop Après c'est fini Après du moment que tu le touches Il s'enlève de la truc De l'emprise C'est quoi Et avoir son père Du coup J'ai sûr Ça sentait la tension J'aime bien le Tu me fais honte Après Je vais mettre pause Ce qui est intéressant quand même En fait ce qui n'est pas intéressant C'est Choton lui-même Enfin Le personnage dans lui-même Je ne le trouve pas intéressant Par contre Ce qui est intéressant C'est le lien Enfin la liaison La relation Entre le père et le fils Qui est intéressante Parce qu'aujourd'hui C'est un peu la même chose Des fois on a des parents Malheureusement Enfin moi C'est pas mon cas Mais qui nous forcent Enfin on va pas dire nous Du coup Il y a des parents qui forcent A leurs enfants De faire des choses précis Parce qu'ils ont décidé Que être docteur C'était le truc à faire Enfin tu vois ce que je veux dire Ou être ingénieur Enfin peu importe Et qu'il faut faire ça Pour réussir Tu vois Et là c'est bien Dans un sens Que Shoto se rebelle Et qu'il fasse un petit peu Comme il a envie de le faire Parce que ça Ça donne un bon message Quand même Aux jeunes Qui veulent décider Par eux-mêmes Tout simplement Voilà C'est une petite chose Que je voulais dire en plus Donc j'aime pas le personnage Mais j'aime bien la relation Enfin elle est utile Du coup la relation Je trouve Alors Est-ce que c'est un petit one shot Je m'en rappelle plus Mais je pense que ça va être Un délire comme ça Shoto Pour moi c'est du one shot Je sais pas pourquoi je le sens En mode Ah non Il se laisse quand même faire un peu Il a un pouvoir quand même Destructeur Incroyable quand même La puissance de ce truc Ah ouais J'espère aussi Mon train s'en perdre Ah ouais Mon côté gauche est de la merde Allez On est sur le troisième épisode Aujourd'hui C'est vrai que J'attends Certains affrontements La tueuse Je parie qu'elle a un pouvoir de malade Je sais plus Mais il y en a C'est vraiment pas recherché Je trouve comme pouvoir Parce que lui Tout ce qu'il fait C'est Pikachu Il fait rien Il fait une attaque électrique Bon un million de 300 000 volts C'est pas dégueu Sauf que bon Voilà Il s'est fait défoncer Parce que Parce que quoi Son pouvoir c'est l'électricité Il suffit d'avoir un truc Un pouvoir comme elle Qui annule un peu l'électricité Avec son truc de Plante L'électricité contre la plante C'est pas efficace Ah c'est ronce Pardon Ah le dieu la calvitie Bon alors Là on a peut-être Attends je me rappelle Tenya c'était contre Ah oui la mecha Enfin mecha Elle utilise des gadgets Elle est bête plutôt Elle est bête plutôt Ah ok Elle est bête Ouais ça va Après elle aurait pu peut-être Le pirater Ah on parle Ah ouais Ça par contre c'est utile Je trouve Ah ouais C'est pas mal aussi ça En fait elle propose ces objets Regardez comme ça marche bien J'avoue qu'elle vend bien son truc 10 minutes plus tard Ah ouais elle a juste fait ça en fait Elle a montré Après c'est parti Mais C'est n'importe quel cas Elle a juste fait sa pub en fait Là il y en a deux Je sais même pas ce que ça donne quoi Un il chie de l'arc-en-ciel Et un il ressemble à une licorne Enfin un petit lutin C'est tellement bidon Il chie de l'arc-en-ciel Il chie de l'arc-en-ciel quoi C'est nul C'est nul son pouvoir à lui C'est tellement bidon son pouvoir Oh la 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 mais c'est quoi ces bruits là Il s'est retrouvé en culotte le mec Bon C'est normal Il faut qu'il monte tous les pouvoirs Malheureusement Allez 6ème match C'est Momo Contre Fumikage Alors là par contre Pour le coup Je pense que Dark Shadow Il est chaud Il est calme Il est stylé Il est innovant C'est un personnage qui est pas mal Hum Ouais c'est chaud En même temps Il a un sacré pouvoir le mec Il est à distance Il a son truc qui attaque Tranquille Ah bah oui tout simplement Il y a les deux là Il y a l'acier contre la pierre Non un truc comme ça Non pas la pierre Le durcissement Ah voilà c'est ça Durcissement Contre le fer Là du coup Pour le coup Logiquement On dirait que Que la pierre Est moins solide Que l'acier Qu'est-ce qui fera La différence du coup Ah bah Quand je vois Ibarra J'ai l'impression de lire Ibra Tu sais Du coup ça me perturbe Ah bah là C'est deux mecs Qui On dirait Gajil C'est marrant Là du coup On sait pas On sait pas Mais ils vont se rendre Coup pour coup Même si normalement L'acier est censé faire Plus de dégâts On connait Les faiblesses pokémon L'acier est fort Contre la roche Je dis ça Je dis rien Après lui C'est pas vraiment La pierre Il est dur comme pierre C'est ce qu'il dit Mais c'est plus Le durcissement Je sais pas Peut-être Il est plus malléable Que le mec En acier Du coup peut-être Que ça pourra Changer d'autres choses Pas faux Allez Ochaco Tu portes tes balls Enfin Tes boops Et on y va Elle est chou J'aime beaucoup Ochaco par contre Elle est patate Ah ouais Il voit tes deux KO C'est celui qui est le plus résistant Les deux est dans les dents Oh on pointue Double KO Ah ouais c'est ça C'est double KO Allez Bakugo Un de mes partages préférés De My Hero Si ce n'est le préféré Je l'aime beaucoup Il y a quelque chose en lui Je sens qu'il y a quelque chose Il est un peu foufou Mais Il y a un truc Ochaco je l'aime beaucoup aussi Pour le coup En fait C'est mes deux personnages préférés Un pour C'est le meilleur perso pour moi Mon meilleur perso Mâle Masculin Et elle c'est féminin du coup Donc c'est mes deux Persos préférés On peut le dire C'est quoi cette tête C'est quoi cette tête Ah c'est l'assistant là Au studio il a fait quelque chose Il se dit Je vais lui faire une tête chelou Mais là ça va être compliqué pour elle Quand même Je pense C'est bizarre La tête qui fait quand même Start Start Ah non Start Je dis Start Ah c'est fini Oh non Ah bah on va voir On se retrouve pour l'avant dernier épisode du jour Enfin pour vous c'est que des minutes Regardez moi ça Comme il est stylé Il a un truc le mec Il a en fait ce côté arrogant Que j'aime bien On retrouve ça dans certains persos Comme Grimjo En Bleach Comme Que j'aime bien Madara peut-être aussi Il y a ce côté Je suis fort De toute façon Balec Ça c'est un petit peu arrogant Mokeur Je sais pas Tu vois Tu vois un peu le délire J'aime bien Bah oui S'en fiche Égalité maintenant C'est chaud là Il a un pouvoir intéressant Parce que Au court à corps Il s'en bat les couilles Et à distance Il a un petit peu de distance Donc il est pas mal Comme pouvoir Ouais il est rapide Il est rapide Il est rapide C'est chaud C'est chaud C'est pas contre la bonne personne Lui en plus C'est que des bombes A chaque coup C'est des bombes Très stylé ça Elle se passe Tu vois Elle se passe C'est une femme Une femme forte Elle s'en bat les couilles Elle essaye Ouais Allez Je sais plus S'il arrive à le toucher Mais je crois pas Mais c'est vrai Qu'il fait juste Juste parce qu'il est trop fort Je trouve ça n'importe quoi C'est pas Leur est totalement Totalement Je suis d'accord Pourquoi il faut se mettre Il faut genre la laisser faire Tu vois C'est vrai Je pense qu'elle le touche C'est chaud Elle peut faire ce qu'elle veut Après non Ah oui d'accord Ah oui Ah ouais Je devais oublier ça C'est soit il se prend les trucs Soit il se prend la tarte de elle Enfin la tarte Une tarte Ou des cailloux Mais on va faire un truc de ouf non C'est incroyable C'est juste incroyable Il est tellement fort lui aussi Mais je kiffe trop Il a juste fait Un 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 final Final flash On peut le dire Explosif Il s'en bat les couilles Ah j'adore J'adore Elle se fuit pas Elle se fuit pas Oh non A tout donné Elle a tout donné Elle a tout donné en vrai Non c'est vraiment C'est pas grave Elle va être Elle il y a moyen qu'elle soit forte plus tard Oh oui c'est vrai Bras de fer Attends mais alors là Comment Oh Il a réussi à le battre Le fer Par la Pierre Enfin je pense pas que c'est la pierre J'irais plus le durcissement Naturel Je manque de fer Pas mal ça C'était vraiment un combat De bourrin Pour elle Ils sont tous puceaux Ah ça se trouve Elle a raison Ah bah ton truc de famille Moi ça me C'est trop triste Je suis très proche moi Tout ce qui est famille C'est important La reculation de ses parents C'est quelque chose De fort Quand c'est positif Evidemment Parce qu'on a vu qu'avec Shoto C'est pas ça Genre on fait pas la chouchotte Pas à fond En vrai il va se battre Je pense sérieusement Justement pour Pour Shoto Et pas pour NDAVOR Ah oui Ça c'est pas mal renvoyé Par contre C'est chaud de dire ça Alors tu connais pas le mec Mais c'est bien renvoyé C'est vrai Généralement c'est les deux meilleurs Pour l'instant de l'examen Une fois il était premier Une fois deuxième Et l'autre il a fait une fois Deuxième Et une fois premier Donc c'est forcément Dans le prochain épisode Qu'on va voir ensemble Evidemment Ne vous inquiétez pas Enfin juste moins Une partie du match De toute façon On va même On va regarder au moins Tout ce combat là Donc j'espère que Dans le prochain épisode On va pouvoir voir tout Et qui n'ont pas coupé au milieu Ah oui c'est vrai Ils sont en train De spy tranquille Ils ont à quel système Ils peuvent voir tranquille Les match Allez C'est parti Dernier épisode On va peut-être en savoir Beaucoup plus sur Shoto Même si je me rappelle A peu près Mais En vrai les deux Ils ont un sacré pouvoir C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Ah bah oui Il renvoie le vent Ah oui merde S'il lâche un doigt A chaque fois Ah oui Il s'est lâché un doigt Pour voir Ah oui carrément Mais il ne va plus avoir de doigt Regarde moi cette tête Arrête de faire cette tête On doit qu'il est en train de chier S'il te plaît frérot C'est ça J'ai l'impression Tu vois Izuku il a juste Le one shot Le one for all D'ailleurs Le one shot Mais quand Tu ne peux pas one shot Tu fais quoi Quitte à te blesser Il faut que tu essayes De faire un autre truc Parce que là Tu n'as que 10 doigts En tout Ah bah regarde Il prend un doigt A chaque fois Le petit Deku Oh putain Oh putain Oh putain Aïe 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 L'abus le machin Tu vois c'est abusé Mais bon Il en perd des doigts Et des bras Allez fais lui sortir C'est vrai que c'est vraiment dommage Et voilà Tu vois Et là Il n'a aucune raison Il maîtrise son pouvoir C'est vraiment C'est quand même dingue Il n'a aucune raison Ou sortir du ring Tout d'un coup Il le maîtrise Tu es d'accord Enfin il le maîtrise Ah oui d'accord Donc du coup Il casse ses doigts T'as le droit A casser deux foils C'était one shot J'avoue J'avoue Le vent Dans le vent Un micro Ok Là il n'a plus de doigts C'est ça en fait Il peut recasser ses doigts cassés C'est pas mal Il n'a plus de main Une main elle est capote Et gelée L'autre elle est complètement explosée Qu'est-ce que tu es Ah Voilà Là il a plus qu'un coup de point donné mais il peut plus hein Après Il frappe son fils J'avais zappé Oh my god J'avais zappé ces petits détails quand même Ah ouais d'accord Ah il a vraiment balancé de l'eau bruyante Il s'en va les couilles le mec C'est bon mon enfant Ouais punaise hein Il en a des ressources quand même Parce qu'un jour il va combattre son propre père ça serait ouf Apparemment c'est chaud C'est mignon Il le remercie en plein combat C'est vrai que les deux ensemble c'est stylé C'est vrai que les deux ensemble c'est stylé C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon D'accord Heureusement qu'ils étaient là Parce que là c'est quand même compliqué Ils sont tarés Non c'était stylé J'ai vu jusqu'à là C'était stylé Et c'est toujours stylé Non mais c'était sympa Je ne veux pas critiquer C'était sympa Je trouve juste un petit peu niais le fait que Ils s'aident entre eux pendant le combat C'est trop marrant je trouve Comme truc J'avoue que c'était Et ça a explosé Ah oui je ne sais pas qui a gagné Il doit être capote Izuku non ? Non Ah il est sorti du ring En même temps il est cassé de partout Il ne pouvait pas Ok je ne me rappelle pas de ça Il est sorti du ring Mais de toute façon il était Comme ils l'ont expliqué Il ne pouvait plus combattre après Donc ça ne sert à rien Qu'il gagne Je fais de Loki Les origines Euh ouais Attendez On termine là dessus C'était le dernier épisode Du coup ça se termine en gros Que Enfin ça paraît logique Qu'il ne puisse pas Faire continuer Parce que là Ils avaient juste à choisir À lequel À aller gicler Ou les deux Enfin les deux Les deux normes S'ont fait égalité Mais du coup Le plus logique Parce qu'ils l'ont dit avant Izuku Vu qu'il était complètement Cassé de partout Bah il ne pouvait pas Enfin il ne pouvait pas Faire le combat d'après Dans tous les cas Même sans le soigner Il ne pouvait pas faire le combat d'après Alors que Shoto non Dans son cas de figure non Et du coup C'est plus logique Que Shoto continue Mais du coup Est-ce qu'on aurait Possiblement Bakugo qui éclate Ce qu'il y a à droite Parce que Bakugo Il est du côté droite Du bordel Est-ce qu'il Imagine un petit Bakugo Shoto en finale C'est sympa Bref On va cesser là dessus J'ai Officiellement Rattrapé Ce qui s'est passé Ce que j'ai vu On va dire De My Hero Academia Dorénavant Dès le prochain épisode Ce ne sera que De la découverte pure Là c'est vrai Que je faisais plus Des commentaires Sur ce que je me rappelle Plus ce qu'on voit Bon mais là C'était vraiment Vraiment bien Graphiquement Je n'ai rien à dire Enfin c'était stylé C'était très court Mais c'était vraiment stylé Je maintiens Un peu mon avis Sur My Hero Pour l'instant Que c'est un petit peu Des fois Tiré par les cheveux On ne va pas se mentir Mais bon C'est vrai que Quand on y pense Quand on est en mode Quand je regarde Des trucs de super héros Même des Marvel En général Des fois c'est tiré Par les cheveux quand même Je ne dirais pas Que c'est le seul manga Qui est tiré par les cheveux Il y en a plein de manga Qui s'est tiré par les cheveux Il y en a C'est complètement même Tiré par les cheveux Mais du coup Mais du coup Mais du coup Certains par contre C'est très très expliqué Il y a des explications Qui sont plausibles Là des fois Tout d'un coup My Hero Isoku il a des visions Genre pour le one for all Contre le mec Il a eu une vision Paf Il a eu le moyen De se débarrasser de ça Là Bon On va dire Qu'il s'est dépassé physiquement Pour pouvoir faire ce qu'il a fait Mais bon C'était abusé Il utilisait Imaginez Des doigts cassés Deux fois Une fois il utilise Il se casse Une fois il le réutilise Malgré qu'il soit cassé Bon après c'est sympa Ça prouve qu'il est vraiment Très 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 Comment dire À fond Et prêt à se sacrifier Pour finalement aider Ses potes Pour dire ce qu'il est Parce qu'il a aidé Un petit peu à débloquer Son pot de choteau Mais Après je sais Qu'on n'est pas dans le sérieux Du business Donc Voilà Je ne vais pas le prendre plus Je ne vais pas aller plus loin que ça Et je vais juste me dire On verra bien la suite Parce que ça a l'air Prometteur On passe de Ouais je ne suis pas fan A C'est Prometteur Ok Vous préférez ça Bref Laissez des commentaires comme des vudes N'hésitez pas A donner votre avis A débattre Je suis là pour ça Aussi Et on verra la prochaine fois Ce que Ça va Nous proposer comme épisode En tout cas j'ai hâte Bref On se retrouve bientôt La semaine prochaine du coup Pour la suite Ciao ciao à tous C'était Pyrux Sous-titrage Société Radio-Canada